Il nous a paru important d'évoquer cette amitié qui s'étend sur un petit nombre d'années, entre 1978 et 1984, qui est la date de la disparition de Jean-Hugo, dans la mesure où on a l'art réuni, deux grands créateurs de la région, dont l'importance dans l'histoire de l'art est assez conséquente. C'est assez mystérieux cette amitié, il y a toujours une part d'alchimie bien entendu, personnelle, à la mesure où d'abord, entre les deux hommes, il y a un écart de deux générations, une quarantaine d'années les séparées, et pourtant ils ont été très amis pendant ces huit années-là. Alors il y a sûrement des explications qui sont des explications personnelles. Vincent Bules, au moment où il se lie d'amitié avec Jean-Hugo, vient de perdre son père. Et puis chez Jean-Hugo, il y a aussi la possibilité pour lui, qui n'a jamais fait l'école d'art, à la différence de Vincent Bules, de trouver, je dirais, un ami peintre avec lequel il peut discuter peinture. Et donc cet ensemble, je dirais, de facteurs explique l'union très forte qu'il y a eu entre eux et qui a abouti à un projet commun, qui est un opéra d'Aphnis Alcimadur, qui a été représenté à Montpellier en 1981, pour lequel Vincent Bules a collaboré avec Jean-Hugo. Jean-Hugo, vous l'avez vu ce matin Montpellier, a une longue carrière de décorateur, et également d'auteur de costumes, je dirais. Alors le costume que vous voyez là, c'est le costume d'Aphnis Alcimadur, cet opéra d'Occitane qui a été représenté en 1980 par l'Opéra de Montpellier. Ce costume-là est l'œuvre de Vincent Bules, et il rend hommage, je dirais, à la manière dont Jean-Hugo lui-même, quand il s'intéressait beaucoup au théâtre, qu'il avait abandonné complètement en 1981, lui-même concevait ses propres motifs, donc très, très, je dirais, très forts, pour que le public puisse les voir depuis l'espace de la scène. Et à l'arrière, il y a quelques maquettes aussi, celles-là qui sont le fleuve de Jean-Hugo lui-même, une maquette qu'il a imaginée pour le décor de cet opéra. Au-delà de cette collaboration, il y a chez Vincent Bules, aussi, dans son travail lui-même, une espèce d'influence qu'il a ressentie de la part de Jean-Hugo, une espèce d'infusion des motifs de Jean-Hugo que l'on retrouve ici dans ces peintures que nous allons sélectionner, d'abord par les thèmes, ici c'est Léopoldine, qui est l'une des enfants de Jean-Hugo, représentée dans le masque de Fourc, et encore dans l'utilisation des couleurs, notamment, et dans la simplification des formes aussi, recherchées par Jean-Hugo, et que Vincent Bules, sous son influence, a également adopté. Donc on souhaitait rendre hommage à cette amitié-là, dans la mesure où elle a compté, aussi bien pour Jean-Hugo, dans sa carrière d'artiste et de décorateur, que pour Vincent Bules.